A partir de 4h30, c'est dévancer l'aurore. Il dit, je dévance. L'aurore n'est pas pas le bien. Mais moi, je dévance déjà l'aurore. Je précède l'aurore. Et je crie. Alors, tout ce qu'ils ont fait sur moi, parce qu'ils ont décidé qu'ils fassent l'accident. Donc, moi, je me lève déjà pour dire, j'annule l'accident. Non, l'accident est nul. Ça m'a bien saisi. Mais tu n'as pas un idée. Il dit, tout ce que tu dis, c'est la délire. La délire, c'est la délire. C'est la délire, c'est la délire. Le diplôme, vous n'avez pas quitté de lui. Vous voulez le rendre à l'aimier. Fini son sang, fini son sang, fini son sang. Ce n'est pas une question du sang de Jésus. C'est une question de l'annule. Tu te lèves à 3h30. Tu dis, tout ce qui a été programmé d'ici mois, tout ce que les sanctions ont fait sur moi, programmation de moi au cours de la semaine, j'annule ça. J'annule la pauvreté. J'annule l'humiliation. Annule l'humiliation. Parce que le diabète est humilié. Quand le malheur va venir sur l'humiliation, tu seras humilié devant tes enfants. Et c'est grave. Tu ne dois pas tenir. Parce que Jésus a conduit l'humiliation. On l'a mis nuit à courre. Amen. Et quand tu finis, tu parles à l'Europe. On dit, la journée, tu dois me donner l'argent. Ou bien, sans l'argent, tu vas manger. Tu peux manger. L'argent, c'est la bâtie en tout. À Dieu. L'or et l'argent bâtient en tout. Comment ça va venir? Ça ne t'intéresse pas. Il nous faut inquiéter derrière. Chercher le roi de justice à justice. Quand tu cherches le roi de justice, tu dis que l'argent doit venir. C'est sa vie. Si il m'a encore marché, tout le monde n'a qu'à marcher. Chacun fait sa prière dans sa chambre. Femme de Dieu a dit, il m'en fout de ça. Tout le monde, d'abord. Et c'est ce qu'il a dit là. L'or enregistre. Quand tu n'as pas parlé. Allons-y. Le saut 38. À partir du verset 12. Écoutez très bien. Je suis sorti de m'enseigner les choses. Il y a le pouvoir de Dieu. Depuis que tu existes. Depuis que quoi tu existes? À tout commander au matin? À ce que tu as commandé au matin? Est-ce que tu as parlé au matin? Est-ce que tu as dit quelque chose au matin? Est-ce que tu as parlé au matin? Tu te plais parce que les questions t'arrives. Tu te plais parce que le malheur t'arrives. Tu te plais parce que l'assinant t'arrives. Tu te plais. Est-ce que tu as parlé au matin? Parce que Dieu, c'est le verset de la parole. On commence pas avec la parole. Dieu va créer le ciel et la terre pour parler de la parole. Et Dieu existe en toi. Il est en toi. Est-ce que tu as parlé au matin? Allons-y. Ouh là là. Allons-y. As-tu monté sa place à l'horreur? Eh, tu as monté la place à l'horreur. Est-ce que tu as dit à l'horreur? Est-ce que tu veux? Moi, je parle à l'horreur. Je veux ça au cours du jeu. Pas à l'horreur. Vous dormez. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. C'est un job 38. Job plutôt. Excusez. Excusez le temps. Job 38, baissez le temps. Job. 38, verset 12. Job 38, verset 12. Qu'est-ce que c'est ça? Et les lits étaient pleins. La journée, elle n'est pas bonne. Cette journée était difficile. C'est toi qui avais que c'est difficile. Parce que tout était déjà réduit. Laurent. Il n'a rien dit. Elles ont dit qu'ils vont programmer. Ils ont programmé. Toi, tu dois venir dès... C'est le déprogrammateur qui est plus fort. La journée, tu fais les deux choses. Le diable ne fait qu'il gâter. Vous n'allez pas la chance. Je m'en ai dit. Ils ne vont jamais. Ils ont gâter une plupart de la vie. C'est ce qu'on a. Mais nous avons les deux pouvoirs. Le lié. Le lié. Où je vais répondre. Et vous avez. C'est la journée. Celui qui doit envoyer pour me venir. Où est-ce que tu n'as pas la journée ? Il n'a qu'à venir. Mon mari, il n'a qu'à venir chez moi. Allez-vous chercher la mariée de vos camarades. Amen. Amen. Là, c'est la mariée de vos camarades qui vous embrasse. L'essentiel vient. Amen. Tous les hommes, les hommes de la gré, ils disent, voilà. Pour toi, la loi est une. Amen. Tout dépend de toi. Tu as le pouvoir. D'accord, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Est-ce que vous savez bien que tu es appartu ? Le moi dépend de vous. Votre moi dépend de vous. La transition entre un moi et notre moi. Toutes ces règles-là. Quand le moi de juin, de hop, septembre, finit. Si c'est le trentien au premier, la transition doit être même mieux. Tu commence à parler au moi. Tu dis, toi, moi, d'autre. Toi, moi, d'autre. Tu ne dois pas avoir malheur. Tu ne dois pas avoir pauvreté. Je ne dois pas avoir accident. Quand tu sors, ma terre, veste l'eau. La terre a des oreilles. Nos parents, ça veste en vent. Donc, ils veste l'eau. Ce sont des actions prophétiques. Donc, la terre enregistre. Quand ils marchent, quand le mari a dit non, la terre a déjà dit ça. Amen. Tu as fait quoi ? Puis, pour que quelque chose ne t'arrive pas. Tu n'as rien dit. Quand tu vas commencer à parler, la terre va dire, ah, il a fait une action. Donne-le moi. Je ne dois pas le toucher. C'est révélé. Il y a des choses. Ce n'est pas prier seulement. Jésus a pris la salive. Il va prendre la boue et appliquer ça sur les yeux de la veille de la guérie. Ce sont des actions prophétiques. C'est la terre, c'est la que nous marchons. Quand le mari a bénéficié cette terre, ça va mourir. Donc, il parle à la terre. Il dit, le mois de septembre, moi, en comptant, je ne dois pas avoir des problèmes de finances. On ne doit pas être en prison. Les problèmes de vie ne doivent pas bénéficier. Vous, qui sait ça ? La terre, c'est déjà que tu as réglé le problème. Donc, tout ce qui est problème de moi, c'est déjà réglé. Vous avez le pouvoir, vous jouez avec ça. C'est ça, le moment de connaissance. C'est un travail, un service. Les gens tuent. Ce n'est pas parce que tu es mauvais, tu es bien. Tout le monde se dit comme toi. Amen. Avant sept heures, avant sept heures, je rentre là-bas. Devant la porte, veste lui. Tu dis, tous ceux qui sont névés, crois-moi, qu'ils soient terrasses. Tu veste lui, au nom de Jésus. Tous ceux qui vont te passer lui, ils vont voir tous les problèmes. Merci. Si il n'y fait pas peur, ils vont partir à s'arrêter. Laisse-moi vous dire le parole. Tu dois faire peur, Jean. Amen. Siete que tu dois faire peur, je veux dire, Amen. Je ne peux pas dire, Amen. 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 Toi, tu as venu, mes frères, tu es malade ou bien? Amen. Le jour, j'aurai affaire à toi. Je te fais tomber. Le réalisme d'étonnant, chapitre 28, le verset 10, Tous les peuples verront que tu appellais le nom de l'éternel, ils te craindront. Détonnant, le verset 10, Tous les peuples verront que tu appellais le nom de l'éternel, ils te craindront. Les gens vont nous dire, Assis, c'est lui, quand on peut y tomber. Mettons qu'on prend des choses et puis c'est toi qui tombe dedans. Il faut révoir ta position. Amen. Quand tu prends un nouveau service, il faut consacrer ça à Dieu. Il faut consacrer ça à Dieu. On ne va pas comme ça. Vous avez quand même un problème? C'est là, on ne l'a dit. Tu la voyais, on ne l'a dit pas. Tu vas te dire, laissez-moi ton éternel, on ne l'a dit pas. Tu m'as plutôt dit pas. Si c'est là, tu as un problème, laisse-moi ton éternel. Il est là, l'alpha et l'alpha. C'est là. Faites la mine. Alors, si on l'a béni. On ne vous en fait, ça ne vous dit rien. Vous ne négligez ça. Avant même de prendre un poste, le Dieu doit être consacré. L'aspirateur, au moins de la négligence, vous ne négligez les choses. C'est ça. Oh, ça ne fait rien. C'est ça, ça n'a pas un problème. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ça ne fait problème. Dieu est l'alpha et l'oniga. Quand vous mettez un enfant au monde, l'enfant vient au monde. Ne permettez pas à la sage forme de jeter le placata. Non. C'est celui qui attère le placata qui oriente la destinée de l'enfant. Les francs-maçons, les magiciens, tout ça, ils travaillent dans les trucs. Eux, ils mangent même ça. En mangent le placata, on prend la chambre de la porte. C'est pour ça qu'il y a quelque part des raisons, ils mangent ça. Essos, tomates, vous connaissez-vous, vous la connaissez-nous. La boulot, ils ne disent pas que nous connaissons. Non, on connaît tout ça. Vous prenez ça. Vous prenez la chambre de la porte. Non, le placata, il ne dit pas non, vous prenez ça. Hé, prenez ça. Vous compterrez tout pareil. L'envoi, il vient de l'être. Toutefois, qu'il se passe sur cette terre, l'échec ne connaîtra pas. Il ne connaîtra pas la pauvreté. Quand vous appréciez la terre, la terre nous a dû aller voir. Ils a eu des dégoutes. Vous voyez qu'ils rentrent dans un village par la terre. S'il y a un sorcier qui se soumet à moi au nom de Jésus. et l'homme retourne à la terre. Pour les choses, il a dû reconnaître. Pour les mystères. Et quand il a pris le mystère qui a été tranquille, c'est rien d'effraie. Quand tu es là, tu fais cinq fois. Je ne sais pas ce qu'il veut. On va vous enseigner beaucoup de choses. Amen. Je lui enseigne un jour pourquoi le sénaline sort, comment le gars travaille à lui. Si je vous enseigne cette biblique, vous serez pour lui. Amen. Il y a trop de choses que les gens vous enseignent. Je suis prophète, je suis dans les mystères. Les gens ont dit, le professeur de mathématiques va enseigner mathématiques. Le livre est enseigné, je lui dis, monsieur, ce n'est pas votre matière, ce n'est pas votre spécialité, vous êtes trompé. Ah non, 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 vous êtes professeur de mathématiques. Les pasteurs de leur enseignement, nous autres, nous n'avons le nom d'enseignement. Ils sont dans les mystères. Amen. Alléluia. Comment entrer dans les grâces ? C'est tant seulement qu'ils ont commencé à donner à partir des lunettes. Les mois que vous voyez là, il y a des esprits qui suivent ça. Les jours que vous voyez là, il y a des esprits. Lundi, il y a des lunettes. Lundi. Mardi, il y a des mars, la planète Mars. Mercredi, Mercredi. Jeudi, Jupiter. André, Vénus. Samélie, Satu. Dimanche, le Dieu Soleil. Ce sont des calendriers aux Romains. Donc, un jour correspond un du monde. Et comment maîtriser l'esprit ? Que Dieu nous aide. Amen. Et les mois ne plus dangereux. Et vous savez que le chiffre 4, le chiffre de la stabilité, le chiffre 4. Le chiffre de la stabilité. Il y a 4 jours. Il y a 4 jours. Il y a 4 mois. Estabiliser ta vie. Et c'est là tout ce programme. C'est pour ça que toute décision, toute décision se prend en septembre. Ça marche. Les choses de reconnaître. Amen. La vie dit que par faute connaissance, on peut périr. C'est pour ça qu'eux, ils règlent les choses à partir de septembre. Toutes ces règles-là. Le 15 septembre aux Etats-Unis, c'est le 19, le 11 septembre. C'est tombé. L'autre cours d'Etat qui a marché ici, c'est le 19 septembre. Et le 1er cours d'Etat, c'est en décembre. Il y a des esprits qui sortent. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'à partir de novembre, vous allez voir comment ça va, assidant, 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 assidant. En tant que c'est déjà commencé à agir. Les écrits sont à partir de novembre et décembre. C'est ce que j'ai enseigné. Et ne jouez pas ces mots. Amen. On ne connaît pas où. Donc ça nous tue. C'est Coca-Cola, une bouteille, puis on vit dans une de mort. Tu vois Coca-Cola, tu ne sais pas, tu bois. Tu n'as pas mis. Il ne connaît pas, tu mets. C'est pour ça. Il s'en fout, il ne s'est pas à l'hécolte. Amen. Nous avons cherché à avoir la connaissance. Chéché à lui apprendre. Quand Dieu m'a appelé, je suis d'abord uniformé. Il s'en fait uniformé. Quand je suis intégré, je me forme. Il s'en fait uniformé. 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 Avec les juifs. Avec les juifs. Que d'une foi d'anjeure. Amen. Vous êtes avec une foi dangereuse. Amen. Jésus. J'ai prévu le président de la vie, il est pas mal tombé. C'est pas que tu as commis vu, mais... On ne doit plus jouer comme ça, toi. Amen. On ne doit plus jouer, toi. Mes petites filles viennent, vous avez eu Soudonis, les bébés. Pas vieux, là. Elles peuvent sortir son rigueur de Soudonis. Hein? Ça devrait être fécu. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu vas avec Jésus. Là. Il y a quelqu'un pour avoir Jésus dans ton cœur. La plus grande malédiction, c'est de chouer sur la terre. C'est la plus belle malédiction, c'est de chouer sur la terre. Dieu ne t'a pas créé pour chouer. C'est-à-dire que la composition des enfants, comment l'enfant est dit? L'esperme, c'est familial. C'est pas là? C'est le plus fort qu'il a dans le but. C'est pas ça? Il doit être le foetus. Non, toi, tu es un champion. Tu as combattu pour devenir foetus. C'est pour ça que quand un enfant tombe au monde, il descend, il pleure. Parce qu'il vient d'avoir un monde de difficultés. Un champion pleure. Quand tu n'as pas pleurant, tu penses. C'est pas un enfant normal. Il faut pleurer. Il y a des difficultés, mais c'est un champion qui est né. Il y a des difficultés, il acclame le Seigneur. Applaudissements 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 Il n'est pas n'importe qui. Plus être là, ça veut dire qu'il vient de faire quelque chose. Ça veut dire que tu as... Je suis assisi ton fils. Il dit, toi, si tu es choué, si c'est certain, c'est la fille fille de malédiction. Et c'est ça le diable. Il veut que tu es choué. Il veut que tu es monteur. Il veut que tu es monteur. Il veut que tu es monteur. Parce que Dieu n'a pas créé des personnes. Si c'est certain. Il fait chaud. Amen. Amen. Dieu n'a pas créé des personnes utiles. Nous sommes tous utiles. Si c'est certain. Dis Amen. Amen. Nous sommes tous utiles. Tu devais être utile, tu vas à Mordanie. Hein? Mordanie, c'est chez les morts. Une fois des minuties, tu viens, tu vas, tu vas, tu viens à Mordanie. Amen. Est-ce que vous savez qu'à partir de 3h du matin, vous pouvez attirer l'argent de grâce ? Amen. L'Église est mon berger, je ne manque rien. Non, non, dis pas m'enquérir. Ça c'est le fruitier, je ne manque rien. Dans la vraie version hébraïque, c'est au présent. C'est pour ça qu'on lit la Bible. La version hébraïque, la version française. C'est difficile de traduire la version, parce que la Bible est écrite en trois langues. Le Haut Testament, c'est en grec, et l'Ancien Testament en anglais, l'aramien, et puis l'ébreu. C'est la vraie version, c'est je ne manque. C'est pas je ne manque rien. Je ne manque rien. C'est le futur. Je ne manque rien. Et vous voyez les libanais, les paroles qui sont faites c'est le saut 23. Ce qu'un homme dit, c'est ce qu'il arrive. Quand tu te lèves après, tu n'as pas parlé à l'Europe, commence à aller le saut 23. Amen. Le fait de dire, je ne manque rien, tu ne vas pas manquer quelque chose. C'est une déclaration de foi. Dieu est mon Père et moi il sait que je ne vais pas manquer quelque chose. Si tu répètes ça, chaque jour, des choses ne vont pas te manquer. Ce qu'un homme dit, c'est ce qu'il arrive. Il faut commencer. C'est mon témoignage. Élie est mon berger, je m'en fous mais je ne vais pas manquer quelque chose. Il me fait reposer dans mes verbes à tout l'âge. Il me dirige près des autres persilles. Par contre d'autres femmes dans les difficultés. Il me dirige près des autres persilles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans la vallée de la justice à coller son nom. Et même quand je marche dans la saut vallée de la mort, il peut y avoir l'homme de la vallée de la mort. Je n'écris aucun mal car tu es avec moi. T'as oulé que ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une tare en farde de mes adversaires. Tu rouinduis ma tête et ma coude devant moi. Lui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habite la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. On dit Amen. Si le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Le Seigneur débrouille ça à chaque fois. La grâce de Dieu est supposé sa ta vie. C'est la dernière fois qu'on laisse les autres. Ce n'est pas un verset de vie. Ce n'est pas la vie. Pourquoi vous trouvez ça démoniaque ? On doit retancher un pour ajouter l'autre. Non, ce n'est pas la vie. Laissez-nous prier. C'est ça qu'on appelle la prière prophétique. Moi, j'ai fait le salut. Ton problème est où ? Amen. On aime tout diaboliser. C'est ça. Non, on le sauve. Pourquoi ? J'ai fait une déclaration de foi. J'ai dit l'éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Ton problème est où ? Où est le péché dans ça ? Où est le diable dans ça ? Il est mon berger. J'ai pas manqué quelque chose. Non, il ne doit pas manquer de quelque chose. Le fait de dire ça. Je sais que tu as fondu. Donc là, vous finissez de détruire les sorcelleries, tout ça. Il y a des problèmes. Il faut commencer à dire l'éternel est mon berger. Et ce monde dit Hacher. C'est un nom à l'hébreu. Il y a des choses que vous avez besoin de connaître. Il était hébreu. C'est ce qu'il traduit. Il y a des noms même pour traduire en français. Il y a des problèmes. On n'a jamais dit Jésus en nébreu. On n'appelle Yeshua. La lettre J n'existe pas en nébreu. On sait même pas où on a dit Jésus. Sinon, la lettre J n'existe pas. Son vrai nom, c'est Yeshua. Jésus, il est sans part dire, c'est faux. C'est un ingénieur des bâtiments. Il faisait les peines et mensons. Il n'a pas de voix à Nazareth. Jésus, il devait connaître. Ils ont trop trop déchiré la parole de Dieu. Amen. C'est une autre foi qui agit. Amen. Il y a des choses à vous montrer. Amen. Amen. C'est la connaissance qui apporte la grandeur. Amen. La connaissance. Les choses. Quand je me lève matin, c'est ce que j'ai dit. J'ai vu quelque chose que ça va me dire. Ça va marcher. Il dit, on donnera la bénédiction avec Yeshua. C'est pour ça que la Bible dit qu'il ne faut pas t'inquiéter. Quand tu te lèves matin, tu te pléniches là. C'est un danger. C'est un péché. Vous ne savez pas ça. Dieu dit, ne t'inquiète de rien. C'est un commandement. Il ne faut pas le faire. Mais chercher d'abord le royaume de Yeshua. Comment faire pour faire l'œil de Dieu ? Moi c'est mon problème. Comment faire pour faire avancer l'œil de Dieu ? Dieu connaît nos soucis. Si cela m'anime, c'est fini lui pour voir mes besoins. Si cela ne m'anime pas, c'est un problème. Vous voyez, s'il n'y a pas cher, ça ne vous dit rien. En cas de nouveau, vous allez les manger gala. Vous voyez que l'œil de Dieu n'y a pas cher, ça vous dit rien. Le lieu que tu as pour ça, pensez à l'œil. Dieu pensera à toi, à ta maison. Dieu n'est pas ingrat. L'incarctus, c'est quoi ? Quand tu fais des choses à quelqu'un, il ne le reconnaît pas. Ils ont un ingrat de Dieu. Investir dans l'œil de Dieu, c'est le meilleur investissement. Il y a un monsieur qui vient la donner, vous avez amené un monsieur en Turquie. Tu le connais ? Non. Tu dis, mais c'est un anac. Il est donné, il est enlevé dans ma rabotage. Il dit, oui, mais tant que tu le connais, non. Son papa est comme un... Non. Je dis, mais toi, grosse comme ça, tu es plein de cabal. Tu vois, comme ça, on lui dit, il faut donner la langue pour lui et le Dieu t'as à l'humilité. Non. Dégage. C'est dans la cournourou que vous êtes. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas qu'un verset dans l'œil de Dieu, c'est une bénédiction. C'est le meilleur investissement. Fais l'expérience. Il n'a même rien. Viens rester dans l'œil de Dieu. Tu vas voir ce que tu vas faire. Mais vous voulez passer à vos maisons. C'est pour ça que vous n'avez pas béni. Quand Salomon a construit d'abord le temple de l'Éternet d'abord, avant de bâtir sa maison. C'est pour ça que Dieu l'a béni. On se loge avant de loger quelqu'un. Lui l'a loger Dieu d'abord. C'est pour ça que Dieu l'a béni toute sa gloire. Quand vous pensez à l'œil de Dieu, Dieu l'a béni. Il dit ne vous inquiétez de rien. Cherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux et sa justice. C'est tout. C'est ce que Dieu attend de toi. Pour béni ta maison. C'est pour ça que tu es pauvre. C'est pour ça qu'il t'allait prendre d'argent. Parce que Dieu sait que c'est cet argent-là. Si tu es à toi, tu passes à son œil. Donc, il a le gré de penser à toi. Le Dieu doit commencer à te investir dans l'œil de Dieu. Il y avait un homme puissant. Parce que Dieu voit votre sourd de bénédiction. Quand j'ai ça, je donne aux gens. Si Dieu sait que je suis le sourd, quand j'ai ça, je dors. Donc, Dieu va te béni parce que c'est lui qui partage. Mais il y a 20 ans de sorciers qui cachent bien de l'homme. Et les gens sont avalés, avalés. C'est-à-dire que c'est sorciers. Il y a 100 ans. Sorciers. Il y a des bougnons. Bada bougnons. Après nos dîtes. Tu es sûrs, tu n'es pas à l'humain. Tu n'as pas à l'humain. Je n'ai pas à l'humain. Tu n'as pas à l'humain. Je n'ai pas à l'humain. Tu n'as pas à l'humain. Il n'y a pas à l'humain. Vite, vite ! Ils paient des médicaments, des vannes du la, du la, des petits parents d'amour qui sont morts. Ils disent, ouais, là, on en tire. Ils ont bouffé son argent. Comment tu as là un qui m'a de l'argent là ? Comment on trouve ? Mais quelqu'un doit venir couper ton argent. Nous, c'est qui ? Nous, c'est qu'il est chez l'économie. Il manque, c'est là-bas. Sonciers. Et Dieu nous aide. Qu'est-ce qu'on peut se donner de vous ? Qu'est-ce qu'on peut se donner de vous ? Tu as un pouvoir, Amen. Dieu t'a donné le pouvoir. Tu as le pouvoir, Amen. Tu vas te parler aux esprits. Tu vas te parler aux esprits. Tu vas te parler aux esprits. C'est un démon qui ne veut pas pouvoir avancer. C'est pour ces démons qui sont le métier de la pauvreté. C'est pour ces démons qui veulent te détruire. C'est puissant de la sorcellerie. Tu as le pouvoir. Tout à l'heure, tu vas commencer à parler, tuer, et détruire ce pouvoir. Prions ensemble, Seigneur. Nous prions. Nous prions, nous prions. On prie, on prie, on prie. ... Nous prions. Merci. 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 Prenez Esaïe 54, verset 15. On fait la prière, puis on fait la lecture sur moi, la lecture. Verset 15. Si l'enfant d'un complot, cela ne vendra pas de moi. Il dit, si l'enfant d'un complot, Dieu ne comptera jamais quelque chose contre toi, cela ne vendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi, se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Un pouvoir tombera sous ton pouvoir. Ceux qui ne te lèvent pas pour les faire tomber, ce sont ceux qui vont te faire tomber. Quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Amen. Donc la première prière, c'est d'annuler toute décision prise contre moi, depuis le village, par les sorciers, au nom de Jésus. Amen. Parce que ton origine, quand la sorcière commence à t'attaquer, c'est depuis ton village. C'est pendant tout ça. Donc tu vas commencer à annuler toute décision. Ils ont pris des décisions, il faut l'annuler. Amen. C'est la première prière, vous répétiez ça sept fois. J'annuler toute décision prise contre moi, depuis le village, par les sorciers, au nom de Jésus. J'annuler toutes les décisions prises contre moi, depuis le village, par les sorciers, au nom de Jésus. Vous répétiez ça sept fois. Amen. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Amen. La deuxième prière, toutes les méchancetés projetées contre moi, retournent, si les envoyaient au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont projeté contre toi, maladie, qui se l'a retenu contre eux, sept fois. La deuxième prière. J'annuler, je brûle toute étiquette par laquelle les sorciers m'identifient au nom de Jésus. Eux, ils t'identifient, ils ont mis la mort sur toi et quelque chose. Il faut brûler l'étiquette parce qu'ils ont étiqueté quelque chose sur toi. Amen. Il faut brûler ça. Sept fois. Ils répètent sa prière sept fois au nom de Jésus. Mais, que les photos que les sorciers utilisent pour capturer ma vie soient brûlées par le feu du Saint-Esprit. Ils ont seulement pris un élément de toi, ça soit ton habit, ta photo, ta chemise, quelque part, ils ont bloqué. Il faut envoquer le feu de Dieu sur tout ça. Parce que c'est pas ces éléments pour agir. Ça, c'est la carte d'un prière, n'est-ce pas? Bien. J'entends que les plaies qui ont déshonoré par envisie, les sorciers qui retiennent ma vie au nom de Jésus. Amen. Il faut maintenant prononcer le châtiment de Dieu. Il faut que le châtiment de Dieu s'abatture. Parce que ce mot-là, ce mot-là, on ne joue plus maintenant. On est réporté dans la prière. Donc, sept fois. Amen. Mais tous les soirs, toutes fois qu'on serait ici, on va vous apprendre ça parce que vous avez vraiment besoin de ça. Que tout ce qu'ils ont installé dans la lune, je voudrais être capable de vous expliquer ça. Dans la lune, les étoiles, pour ma chute, tombent dans la vie au nom de Jésus. Ils ont installé quelque chose dans la lune. La lune brille. Et quand la lune brille, c'est la croissance. Il y a certaines choses qui se produisent. L'étoile, c'est le symbole de gloire. Ils ont certainement mis des choses pour vous fermer tout ça. Que cela soit brisé au nom de Jésus. Amen. J'entends que mes soirs soient enterrés dans la force qu'ils ont creusé pour moi au nom de Jésus. Ce qu'ils ont creusé, qu'ils même tombent déjà au nom de Jésus cette fois. Amen. Que tous ceux qui planifient le mal contre moi tombent dans le feu qu'ils ont préparé pour moi au nom de Jésus cette fois. Que le filet de l'oiseleur qui retient mon âme en captivité soit agité. Agité par le vent violent et libère mon entournement de Jésus. J'aurai l'occasion de vous expliquer un peu les quatre vents. Quel est le vent qu'on va envoyer tout ça. Donc demain soir, j'aurai l'occasion d'expliquer ça. Tous ceux qui seront ici bien sûr parce qu'on est mal demain soir à Zareko. Amen. Je vous avance qu'il y a une rétère spirituelle, une grande rétère spirituelle. Et c'est une grande veillée. Tout le monde va être là. Tout le monde va être à cette veillée. Tout le monde. Parce que je voulais faire des bains des pieds, c'est là-bas. Nous allons faire des bains des pieds. Je veux laver les pieds des gens. C'est une action prophétique. Parce que le prophète dans les actions prophétiques, Jésus a lavé les pieds des cèdes-ci. Et que cette nouvelle année se prépare maintenant. Amen. Ça se prépare maintenant. Et si quelque chose va t'arriver, c'est à partir de tes pieds. C'est tes pieds qui t'envoient des bonnes choses. C'est tes pieds qui t'envoient des mauvaises choses. Dieu m'a mis à cœur que ce vendredi-là, que j'ai facilité cette action. Donc tout le monde, que ce soit mille personnes, j'ai fait les mille personnes. Amen. J'ai apporté ma touche. Ma touche de combat. Vous connaissez, c'est en rouge. Amen. Je suis en rouge, en ma touche, des sacrificateurs. Et puis j'ai fait son prophète. J'ai fait de toi, je suis lui empoisonné. Amen. Il dit, la prière dit, mon âge va communiquer la décision que Dieu a dit à tous ceux qui peuvent m'aider cette année 2015. Ça commence à dire on prépare. Va communiquer la décision à Dieu, à ceux qui peuvent m'aider en 2015. Il faut les positionner. La nuit commence à se préparer. Tu vas voir que les personnes se concentrent à la nuit. C'est maintenant, la nuit se prépare. Amen. Donc c'est la prière. On va, on a l'occasion de bien vous expliquer. Vous pouvez se les maîtriser à partir de minuit. Vous répétez tout ça, vous dormez. N'oubliez pas qu'à trois heures du matin, c'est l'heure de la prière. Il y a une période où on prie beaucoup. C'est cette période-là. De sept ans jusqu'en décembre. Tout se prépare. Là, vous préparez la nouvelle année. Les gens en temps de trotter à l'église, c'est faux. C'est l'année, ça se prépare. Tu m'as bien saisi. Vous allez voir que tout va commencer à se positionner. Parce que tu as déjà brisé, brisé. Tout se positionne. Et tous ceux que Dieu a choisis, ils viendront vers toi. Ton voyage, c'est là débloqué. C'est maintenant. Les gens attendent les derniers moments pour préparer. Non. C'est maintenant que tout se prépare. Amen. Dans notre ministère, on fait ça. Vous éclairissez les choses. Vous amenez à procéder les choses. Parce que Dieu aimera que tu donnes. Amen. Dieu a quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. Non.